Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter un élément très important de la logique séquentielle qui est la bascule D edge. Donc c'est une bascule D synchrone, sensible au front. Edge signifie sensible au front. On l'appelle aussi DFF, FF pour flip-flop, qui signifie tout simplement bascule en anglais. Alors ce que l'on trouve autour de cette bascule, c'est une entrée de données, D, une sortie de données, Q, et une entrée de synchronisation, l'horloge. L'horloge est symbolisée par ce petit triangle, qui signifie que cette entrée-là, la bascule vis-à-vis de cette entrée-là, est sensible à ces fronts montants. Alors pour comprendre le fonctionnement interne d'une bascule D, il faut imaginer qu'il y a deux éléments de mémorisation à l'intérieur. Et par analogie, on va dire que le premier élément de mémorisation correspond à une zone d'embarquement et que le deuxième élément de mémorisation correspond à l'accès à la passerelle pour aller sur un avion. Et on a un mécanisme de SAS, donc à aucun moment il n'y aura moyen d'aller directement de l'entrée à la sortie, donc de passer par la zone d'embarquement et l'accès à la passerelle directement. Il y aura toujours l'un des deux accès qui sera ouvert et l'autre qui sera fermé. Donc pour comprendre le fonctionnement, il faut regarder ce qui se passe autour du front montant. Alors juste avant le front montant, on va être dans la situation où l'horloge est au niveau bas. Quand l'horloge est au niveau bas, on a le premier accès à cette zone d'embarquement qui est ouvert, donc la donnée est mémorisée, et l'accès de cette zone d'embarquement vers la passerelle qui est fermée. Donc ce qui est envoyé sur la sortie, c'est ce qui a été précédemment mémorisé. Au moment précis du front montant, on a la fermeture du premier accès et l'ouverture de cette deuxième de l'accès à la passerelle. Donc ce qui a été mémorisé juste avant le front montant va être recopié sur la sortie. Et puis finalement, quand on reste sur l'état haut et qu'on revient à l'état bas, eh bien il ne se passe rien sur la sortie, simplement on va réarmer au moment où on passe à l'état bas, la bascule en ouvrant à nouveau l'accès de la donnée vers la première zone, la zone d'embarquement, sans que ça n'ait aucun effet sur la sortie. Donc si on regarde bien ce qui s'est passé, avant le front montant ici, la sortie était constante, elle ne bouge pas. Après le front montant, que ce soit au niveau haut, pendant le front descendant ou au niveau bas, la sortie reste constante, il ne se passe rien, surtout il ne se passe rien au moment du front descendant. Et il n'y a que vraiment au moment du front montant qu'il y a un effet sur la sortie, c'est-à-dire la recopie de la valeur de la donnée qui a été échantillonnée juste avant le front montant. Donc il faut regarder juste avant le front montant pour savoir quelle est la donnée qui va être sortie sur la sortie Q de la bascule D. Regardons maintenant ce que ça donne si on essaye de prévoir la sortie de données Q d'une bascule D connaissant son horloge et connaissant son entrée de données. Alors en fait, on va devoir se focaliser sur les seuls instants qui sont intéressants, c'est-à-dire les fronts montants de l'horloge. Ici, j'ai un front montant de l'horloge ici, là, là et là. Donc ce sont les seuls instants qui m'intéressent. Si je regarde ce premier front d'horloge, mon entrée de données juste avant le front d'horloge est au niveau 1, donc je vais avoir une sortie au niveau 1 qui va intervenir à ce moment-là. Si je regarde ce qui se produit au deuxième front montant de l'horloge, mon entrée de données est au niveau bas et donc je vais avoir une sortie au niveau bas qui va se produire à cet instant-là. Si je regarde ce qui se produit au troisième front montant, j'ai une entrée de données qui est au niveau haut et donc je vais avoir une sortie qui va être au niveau haut à cet instant-là. Si je regarde ce qui se produit au quatrième instant, donc là, je vois qu'il me semble avoir une synchronisation entre la variation de l'horloge et la variation de la donnée. Il faut donc que je regarde en suivant cette règle-là, c'est-à-dire quel est l'état de la donnée juste avant le front d'horloge. Juste avant le front d'horloge, on est dans cette situation-là. On a ici la donnée qui est à l'état 1 et c'est donc un état 1 que je vais retrouver à nouveau ici sur ma sortie. Si je veux voir le chronogramme complet, eh bien je dois simplement prendre en compte le fait qu'en dehors du front montant de l'horloge, il ne se produit rien du tout. Donc je prolonge simplement cet état-là jusqu'au prochain front d'horloge et j'ai ainsi construit le chronogramme de ma sortie. En réalité, là, on a produit un chronogramme comme si le temps était continu et dans un système synchrone, on a des instants privilégiés qui sont les fronts de montant d'horloge. En dehors des fronts de montant d'horloge, il ne se passe rien, on vient de le voir. Donc ce qui est important, c'est qui avait-il dans la case, entre guillemets, à des instants discrets, juste avant le front montant d'horloge, de façon à pouvoir prévoir ce qu'il va y avoir juste après. Donc ici, c'est une manière de regarder les choses qui est dans le monde discret, cette forme de tableau. À l'instant 0, ma donnée D est 1 et donc, à l'instant 1, ma sortie Q sera 1. À l'instant 1, ma donnée D est 0 et donc, à l'instant 2, ma sortie Q sera 0, etc. Et si je regarde bien, je vois que ce que j'ai ici comme entrée, je le retrouve ici comme sortie avec une synchronisation, c'est-à-dire un décalage temporel de une période d'horloge. Donc ça, c'est une caractéristique très importante des bascules D. À chaque fois qu'on va synchroniser le signal grâce à une bascule D, on va avoir un décalage d'une période d'horloge entre les entrées et les sorties. Un dernier point à regarder dans le détail, c'est que se passe-t-il autour du front montant d'horloge. Donc on a vu que ce qui était important, c'est l'état de la bascule D juste avant. Maintenant, si on regarde plus précisément dans les caractéristiques d'une bascule D, on va s'apercevoir que le constructeur demande à ce que la donnée soit stable au moment du front d'horloge. C'est-à-dire que la donnée doit être préparée un peu avant le front d'horloge et maintenue un peu après le front d'horloge. Le temps pendant lequel la donnée doit être préparée, le temps avant lequel vous devez arriver en zone d'embarquement, si vous voulez. Donc il faut prévoir une certaine marge de temps avant qu'on puisse embarquer. Et bien ce temps-là s'appelle le temps de prépositionnement en français et en anglais T setup ou TSU. Le temps pendant lequel on doit maintenir la donnée, qui souvent est très faible, s'appelle le temps de maintien et on l'appelle T all dans l'anglais ou TH. Voilà ce qu'il faut retenir du fonctionnement d'une bascule D. Donc le plus important étant que c'est au moment du front et uniquement au moment du front qu'il se passe quelque chose et que la sortie recopie l'entrée telle qu'elle était juste avant le front montant.